Bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler de la toute nouvelle mise à jour de la Gear S3. Alors ce qui s'est passé c'est que Samsung a arrêté Ace Voice et tant mieux, ça a été remplacé par Bixby. Alors j'ai utilisé Bixby et c'est largement mieux que Ace Voice, voire même c'est incomparable. Le Ace Voice avait une voix très robotique et c'était désagréable. Là la voix de Bixby est un peu plus douce, moderne et surtout avec précision. Alors bien sûr il y a un certain paramètre comme le son qui est à prendre en compte. Il ne faut pas comparer le son de la montre avec le son du Voice. Je tiens à préciser que si vous voulez utiliser Bixby, il vous faut Internet. Alors soit en connexion Wi-Fi via le téléphone ou soit tout simplement en Wi-Fi. Alors je vais vous montrer le paramètre pour le son. Donc je ne sais pas vous mais on peut commencer. Alors à présent on peut commencer et la première chose à faire c'est d'activer le Wi-Fi. Car comme on l'a dit précédemment, ça ne fonctionne pas sans Internet. Oui je sais, il me reste 10% de batterie, c'est un truc de ouf. Vous êtes connecté au point d'accès, c'est bon. Alors pour ceux qui se demanderaient c'est quoi mon cadran ? C'est simple, vous cliquez sur le cœur et ça prend votre bouquin jack. Voilà c'était juste une petite parenthèse. On arrête comme ça. Alors pour réveiller Bixby, on clique deux fois. Quelle heure est-il ? Il est 17h40. Voilà la voix est douce, agréable. Voilà ici il y a plusieurs questions. Alors ensuite on peut voir que Bixby nous propose des questions. Vérifiez la qualité de l'air. Quel véhicule passe me prendre ? Voilà vous avez plein de choses, vous pouvez actualiser, on va essayer. Hey Bixby ! Appelle la police. Appel d'urgence au 17. Non, 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 annulez, annulez, non, j'espère que ça va pas appeler. Bon c'était juste un test, hein. Ensuite une question que vous allez sûrement demander c'est par rapport à la météo. Hey Bixby ! Température. La température actuelle est de 22 degrés. 22, d'accord, là c'est dans ma ville. 23 km heure du vent, 63% d'humidité, c'est un peu élevé quand même. Voilà vous avez toutes les températures par rapport aux heures. Alors s'il y a une question que vous pouvez lui demander par exemple, c'est Hey Bixby ! Active la fréquence cardiaque. Alors bien sûr j'ai pas mis ma main. Hop, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bon forcément il n'y a rien. Ouais forcément donc voilà. En plus ça me dit de nettoyer, mais bon il n'y a rien. Donc voilà, hop, on quitte. Alors vraiment si vous venez de mettre à jour la montre et que voilà, vous trouvez que le son est trop faible, vous allez dans son et vibreur. Vous allez dans volume. Là c'est le volume pour la sonnerie, pour les médias, notifications, système. Et nous c'est la voix de Bixby qui nous intéresse. Vous pouvez tout changer. Voilà, au moins vous êtes au courant. Alors pour activer Bixby, c'est soit vous parlez avec la voix, soit vous cliquez deux fois. Hop. Ou soit vous cliquez une fois et vous recherchez l'application parmi vos applications. Nous ce qui nous intéresse c'est la dernière, c'est Bixby. Hop, voilà. Et ainsi vous pouvez avoir des paramètres supplémentaires pour avoir, je ne sais pas moi, un réveil vocal, réponse vocale. Voilà, vous avez plusieurs autres choses. Voilà. Bon, une toute petite dernière question. Hey Bixby, vérifie la qualité de l'air. Acceptez-vous de fournir profil, position et contact à Air Paris pour fin du traitement des demandes ? Oh. Alors ça après, bon, c'est à vous de voir. Moi j'accepte. Je n'ai pas trouvé d'informations sur la qualité de l'air. Hop. Voilà, vous avez des petites informations. Donc voilà, c'était une vidéo très simple et très rapide. Je ne sais pas vous, mais moi cette vidéo est terminée. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut !